Bon tu vas joindre... Scalp... El Scalpelito ! Ah si ma que bueno en la paella Ma que bueno ! El calamar con unas tantaculas El arroz amarillo Caray es tapones ! Skyros, el mexicano Et les tacos ! Bonjour à toutes et à tous, c'est CheckGlockRouge, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo ! Aujourd'hui c'est moi qui suis chargé de te convocter le petit menu bien sympathique de la dose de CodeQG Episodes Sevental Episodes 70 Aujourd'hui un petit chiffre rond, ça fait plaisir Alors tu n'hésites pas d'ores et déjà à lâcher un like Ça fait plaisir, c'est gratuit, c'est la récompense Tu peux aussi partager la vidéo pour les informations qu'elle va contenir Tu peux checker la description pour rejoindre les réseaux de CodeQG Ou encore les miens, mon Twitter, ma chaîne YouTube ArrobasCheckGlockRouge, ça ne change pas ! Tu peux aussi checker dans la description Pour profiter du petit bon plan Qui est encore actif chez Instant Gaming pour avoir Black Ops Cold War à moins 10% sur Playstation Et moins 5% sur Xbox Et enfin tu peux aussi envoyer tes gameplays à CodeQG Avec le formulaire de la description Aujourd'hui c'est un petit gameplay d'ElkroBax N'hésitez pas à le féliciter Et nous on se balance les infos Directement ! On commence avec quelque chose dont j'avais parlé dans une dose précédente L'arrivée du Makarov Le pistolet légendaire apparu sur Call of Duty Black Ops Premier du nom En effet il avait déjà leaké, il avait été retrouvé dans les codes sources du jeu Et bah là c'est carrément un glitch Qui s'est passé avec un joueur qui jouait hors ligne Et l'un des bots contrôlés par l'Intelligence Artificielle Avaient un pistolet unique Du coup le Makarov Il a pu l'éliminer et ramasser le pistolet Et du coup il a pu voir une version inachevée du fameux Makarov Faut quand même se dire que le pistolet a été utilisé pour l'instant Que dans des opus de Treyarch Donc ce serait quand même une surprise de le voir arriver Sur Modern Warfare qui est développé par Infinity Ward Mais en sachant que pour l'instant bah son design n'est pas encore terminé On peut se dire aussi qu'il arrivera avec la transition de Warzone Puisque Treyarch va prendre le contrôle de Warzone Donc ce serait plus logique de voir arriver le Makarov en 2021 On enchaîne avec un petit patch note qui a eu lieu le 28 octobre sur Modern Warfare On a notamment la cadence de tir des munitions Frag 12 sur le Jack 12 qui a été réduite Ainsi que le mouvement et la vitesse d'ADS sur le chargeur tambour du Jack 12 Et on a également eu des corrections concernant par exemple un problème où le code du Bunker 3 ne fonctionnait pas Des corrections avec un problème entre le bouclier anti-émote et la tête de Citrouille Un retrait temporaire des masques à gaz durable sur Warzone Et le retrait du mode Sniper Only, le temps de corriger un bug et du coup il a été remplacé par le mode Gunfight Sniper Only en 3v3 Ouais la citrouille ! Ça je le laisse D'ailleurs je me suis fait reconnaître hier sur ce mode c'était bien marrant la petite réaction Des zoubis à l'abonné si tu passes par là On enchaîne avec les recommandations pour les joueurs PC cette année qui vont pouvoir jouer à Black Ops Cold War Bah vous le saviez je vous les avais montré pour la bêta Et là on est sur quelque chose de beaucoup plus demandant vous allez le voir je vais pas tout vous lire bien évidemment Mais vous savez ce que vous avez dans vos machines donc maintenant vous pouvez lire ce qu'il vous faudra Pour faire tourner Black Ops Cold War correctement Sur Twitter Tom Henderson alias Long Sensation nous a parlé très rapidement de Call of Duty 2021 Et oui même si Black Ops Cold War n'est même pas encore sorti bah il a supposé que Call of Duty 2021 sera un Modern Warfare Et du coup bah ce sera Modern Warfare 2 la suite de Modern Warfare 2 2019 Et du coup de son côté The Gaming Revolution a suggéré que pour pas perdre la communauté bah il s'appellerait Pas juste Modern Warfare 2 avec un 2 normal comme le jeu qui existe déjà de chez Infinity Ward Mais Modern Warfare 2 en chiffres romains histoire de bien différencier les deux jeux Evidemment tout ça c'est dans extrêmement longtemps et on va avoir bien plus d'infos d'ici là Mais vous avez une petite vidéo qui s'affiche en haut à droite où on reprenait déjà quelques infos là-dessus Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'aviez pas vu Selon le lukeur MW2 Ghost il y aura des camouflages de différents niveaux sur Call of Duty Black Ops Cold War A la fois en zombie et en multiplayer on aura des camouflages standards, des camouflages spéciaux et des camouflages master MW2 Ghost a également reconfirmé cette semaine quelque chose dont on avait déjà parlé dans une précédente vidéo La présence du Barrette et plus précisément le Barrette M82 en tant qu'arme de lancement de Black Ops Cold War Il s'est pas arrêté la MW2 Ghost, il a également confirmé la présence d'un mode League sur Call of Duty Black Ops Cold War Là encore une fois je vous en avais parlé dans une dose précédente Par contre il est pas à 100% sûr que ça sera disponible dès le lancement Vous trouverez dans la description des menus reconstitués Alors si ça vous parait un peu bizarre c'est justement parce que ce sont pas des images apparemment officielles mais reconstituées Mais dans le doute on peut pas vous les diffuser sur cette vidéo parce que ça peut quand même être striké par Activision Vous trouverez également en description des aperçus de camouflage Pareil encore une fois apparemment c'est de la reconstitution de leaks Donc on ne vous diffusera pas ça dans cette vidéo mais c'est dispo dans la description Idem pour des cartes de visite Black Ops Cold War encore une fois leaké par MW2 Ghost Et selon un autre leakeur Mr Journey on a eu des mentions dans les codes sources du jeu D'un éditeur d'emblème de Paint Shop de Rocket Valkyrie D'un atout qui réduirait le nombre de points nécessaires pour les scores strik Un petit peu comme détermination sur Modern Warfare 3 et sur d'autres Modern Warfare Des mentions de jetons de prestige et des mentions de chien d'attaque Parmi tout ça il se peut que beaucoup de choses soient juste des leftovers Qui existaient déjà sur Call of Duty Black Ops 4 et qui se retrouvent dans le code source de Cold War Mais on en saura plus par la suite bien évidemment Du côté du leakeur Turquie c'est les logos des atouts du zombie de Black Ops Cold War qui ont fuité Et du côté des choses officielles c'est le retour de mon gars sûr Tony Flame Tony le mec serein, le lead game designer de chez Treyarch qui a répondu à FaizPamage Puisqu'il avait mis un tweet en disant qu'il pensait à Cold War mais est-ce que Cold War pensait à lui Du coup Tony Flame est venu en répondant à son tweet en disant que Si vous pensez au sniping et à le rendre équilibré et amusant pour toute la communauté Et bien oui Cold War pensera à vous Donc selon Tony Flame tout va être fait sur Cold War pour que la communauté sniping s'amuse sur le jeu Black Ops Cold War sort dans deux semaines et pourtant on ne sait pas encore exactement quel va être le système de progression sur le jeu Treyarch a enfin mis un tweet où il prévoit de nous plonger dans les détails de la progression des joueurs à l'approche du lancement En même temps heureusement puisque le jeu va sortir donc on va bien évidemment être exposé à son système de progression De leur côté Charlintel nous a rappelé que le président d'Activision a dit que sur Black Ops Cold War La progression fonctionnera comme celle de Modern Warfare mais il a refusé de préciser si ça signifie Au-delà de l'intégration de Warzone Ils ajoutent aussi que lorsque le président d'Activision a parlé de progression de base Il a ensuite dit niveau 1 à 55 mais il a pas commenté ce que ça signifie au-delà du niveau 55 Et qu'est ce qui se passe ? Est-ce qu'il y aura un prestige ? Est-ce qu'il y aura un système de progression totalement copié de celui de Modern Warfare ? On attend bien évidemment les mots de Treyarch bordel On a appris cette semaine que l'édition de Call of Duty Black Ops 3 Zombies Chronicles fera partie de la PlayStation Plus Collection Et le jeu sera donc accessible gratuitement à tous les possesseurs d'une PlayStation 5 Qui auront un abonnement au PlayStation Plus et il sera directement jouable dès la sortie de la console Parmi ces jeux on retrouve aussi par exemple Bloodborne, Days Gone, Until Dawn ou encore The Last Guardian Qui seront du coup tous disponibles gratuitement pour les détenteurs d'une PlayStation 5 et d'un abonnement au PS Plus Attention aux chiffres que je vais vous annoncer, ça fait évidemment plaisir à Activision Puisqu'ils viennent de battre un nouveau record avec Modern Warfare et avec tous leurs jeux en activité en ce moment Puisque sur le Q3 de 2020, c'est-à-dire de la période de juillet à septembre 2020 Ils ont encore battu un nouveau record puisqu'ils ont généré 1,2 milliard de dollars grâce aux microtransactions Durant ces 3 mois sur leur jeu en activité Vous allez pouvoir gagner des éléments cosmétiques gratuitement grâce au lien dans la description Et grâce au site Pound Takes Pound Attention quand même parce que la dernière fois on l'avait partagé sur les réseaux sociaux l'autre jour Et pas mal disait que ça ne marchait pas tout simplement ou qu'il n'y arrivait pas Alors qu'il faut pas un bac plus 10 pour le faire c'est tout simple Il faut tout simplement créer un compte sur Pound Takes Pound Le rattacher à votre compte Call of Duty dans les paramètres bien évidemment S'assurer d'être bien connecté sur le compte et ensuite cliquer sur le lien et suivre les instructions T'inquiète pas, ça va bien se passer Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer Bien se passer, ne t'inquiète pas Ça vient de tomber, c'est officiel, la transition du Battle Royale Warzone de Modern Warfare Vers Call of Duty Black Ops Cold War ne se fera qu'en décembre et non pas à la sortie de Black Ops Cold War Selon Long Sensation ça signifie que les plans d'Activision ont changé concernant le contenu de Black Ops Cold War Qui va agir en tant que DLC sur Warzone si on peut dire ça comme ça Puisque du coup on a moins de chances de voir l'intégration des mouvements par exemple Et du gameplay de Black Ops Cold War sur Warzone maintenant On se dirige plus vers un Warzone qui gardera le moteur graphique et le système de gameplay de Modern Warfare Mais avec des ajouts de contenu et d'éléments qui seront thématisés sur la guerre froide et Black Ops Cold War du coup Selon le président d'Activision, Warzone est un élément important pour étendre la franchise à de nouvelles régions Y compris le mobile Du coup Charles Intel nous rappelle que Warzone pour mobile est également en développement En tout cas ce qui n'a pas changé et qui est sûr pour l'instant C'est qu'on pourra accéder à Warzone que ce soit depuis le menu de Modern Warfare ou celui de Black Ops Cold War directement Enfin on termine cette dose en parlant de l'édition collector de Cold War D'après Treyarch l'édition ultime sera l'édition premium qui est déjà disponible depuis un moment pour Cold War Et d'après le leaker DK Dynamite il avait entendu dire qu'une édition collector a été abandonnée il y a plus de deux semaines maintenant Il se demande quand même qu'est-ce qu'il y avait dedans C'était une tradition qui durait depuis plus d'une décennie maintenant Mais du coup il n'y en aura pas pour cette année avec Black Ops Cold War l'ultime édition sera du coup l'édition premium Avec tout ça on arrive à la fin de cette méga dose épisode 70 Si elle t'a plu comme d'habitude tu peux la liker, ça fait plaisir, c'est gratuit, c'est la récompense Tu peux la partager pour les informations qu'elle contient Et puis tu peux me dire ce que t'en penses dans les commentaires Moi je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit, un bon reconfinement Et je vous dis à très bientôt sur Youtube, c'était Cheikh Lacrou, allez à plus les gens ! Sous-titres par Jérémy Diaz